Charles, il n'y a pas que le monde du football qui vibre au rythme du mercato. Non, le milieu politico-médiatique est lui aussi agité en ce moment. Alors dans le foot, on jongle avec les millions en politique et dans les médias, on jongle. Ça peut arriver à jongler avec les millions en politique aussi. Aussi, mais en ce moment, on jongle surtout avec la déontologie. On ne compte plus les politiques qui se découvrent une vocation d'éditorialiste en cette rentrée. Ils sont une quinzaine désormais à travailler dans les médias. Parfois les mêmes qui, pendant la campagne, s'en prenaient à la presse. Mais bon, passons. Côté journaliste, le gros coup du mercato s'appelle donc Bruno Roger Petit, nommé hier porte-parole de l'Elysée. Bruno Roger Petit, désormais ex-journaliste, qui n'hésitait pas à donner des leçons à ses confrères. Il y a beaucoup de journalistes politiques qui ont une vocation à rentrer de conseiller du prince. Beaucoup. Ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est la pseudo-objectivité. C'est-à-dire des journalistes qui font des papiers en se présentant comme objectifs, sans parti pris, sans engagement. Et puis quand vous lisez bien le papier en creux, l'engagement il est là, le parti pris il est là. Voilà, des leçons d'objectivité de la part de Bruno Roger Petit, qui pourtant a pris de l'avance pour son nouveau métier. Depuis un an et demi, il fait le tour des plateaux télé pour dire tout le bien qu'il pense d'Emmanuel Macron, comme l'ont remarqué les sites Arrêt sur Images et Marianne. C'est quand même le premier qui propose un anti-système en se positionnant comme force de gouvernement. C'est-à-dire crédible, raisonnable, compétente. Et quand il dit qu'effectivement, s'il y a des gens qui ont envie d'être milliardaires, d'être très riches, c'est normal, il a raison. S'il y a bien quelque chose qui a réussi Emmanuel Macron en deux mois, c'est ça. C'est-à-dire que la France est redevenue une voix qui porte. On a un président qui est ultra populaire dans le monde, il suffit de lire la presse étrangère. Il y a quelques journaux des poches de résistance que le président Macron devait réduire assez rapidement. Voilà, disons que cette nomination a le mérite de clarifier les choses. Oui, moi c'est clair. Oui, il s'était un peu entraîné.